Vénérable Népola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 2 La pensée juste Troisième partie La compassion La compassion est la troisième pensée habile que le Bouddha nous encourage à cultiver. La compassion est un émoi du cœur à la pensée des souffrances d'une autre personne. C'est une saine réaction spontanée. Associée au souhait de soulager la douleur de celui qui souffre. La compassion nécessite un objet. Pour la cultiver, vous devez réfléchir à la souffrance que vous avez personnellement éprouvée, remarquer celle des autres, et mettre intuitivement en correspondance vos propres expériences douloureuses et les leurs. Supposez par exemple que vous entendiez dire qu'un enfant est battu ou maltraité. Vous ouvrez votre esprit à la souffrance de cet enfant en vous souvenant peut-être de la douleur que vous avez éprouvée dans votre cœur quand vous avez été vous-même maltraité. Vous émettez le souhait. Puis si une telle douleur n'affectait personne au monde. Je souhaite qu'aucun enfant ne soit maltraité comme je l'ai été. Ou bien, lorsque quelqu'un est malade, vous souhaitez que personne d'autre n'endure une douleur semblable, ni une telle anxiété. Ou encore, vous vous souvenez du déchirement que l'on éprouve en étant séparé de quelqu'un que l'on aime. Ce souvenir fait naître la compassion pour tous ceux qui sont séparés d'un être cher, par la mort, la distance, le rejet, ainsi que le souhait que personne ne soit obligé de subir une telle souffrance. La compassion et l'amitié-bienveillance s'épaulent mutuellement. Lorsque vous êtes plein d'amitié-bienveillance, votre cœur est ouvert et votre esprit suffisamment clair pour percevoir la souffrance des autres. Disons par exemple que quelqu'un vous snobbe ou vous traite avec dédain. Un sentiment d'amitié-bienveillance vous aide à prendre conscience que ce comportement grossier doit provenir d'un problème ou d'une blessure intérieure que cette personne endure. Comme vous avez aussi souffert de problèmes dans votre vie, votre compassion apparaît et vous pensez « Cette personne doit souffrir. Comment puis-je l'aider ? » « Si je me mettais en colère ou étais vexé, je ne pourrais lui apporter aucune aide. Il se pourrait même que j'aggrave son problème. » « Vous croyez sincèrement que si vous continuez d'agir de façon bienveillante et amicale, cela fera du bien à cette personne, soit immédiatement, soit ultérieurement. » « La compassion de ceux qui suivent la voie du Bouddha est extraordinaire, comme le montre cette légende mahayanique. » Il était une fois un moine qui pratiquait la méditation de la compassion et souhaitait gagner suffisamment de mérite pour voir Metteya, le Bouddha de l'amitié-bienveillance. La pratique avait tellement adouci son cœur qu'il n'aurait fait aucun mal à aucun être vivant. Un jour, il vit un chien étendu au bord de la route, gémissant de douleur. Le pauvre animal avait une plaie béante, pleine de vers. Ce moine s'agenouilla devant le chien. Sa première pensée fut de retirer les vers de la plaie. Mais ensuite, il pensa, « Si je me sers d'un bâtonnet pour enlever les vers, je risque de les blesser. Si j'utilise mes doigts, je peux les écraser, car ce sont des créatures très fragiles. Et si je les pose sur le sol, quelqu'un peut marcher dessus. » Alors, il sut ce qu'il devait faire. Il coupa un morceau de chair de sa propre cuisse et le posa sur le sol. S'agenouillant et se penchant en avant, il tira la langue et s'en servit pour retirer les vers de la blessure du chien et les déposer sur le morceau de sa propre chair. Pendant qu'il agissait ainsi, le chien disparut. À sa place se trouvait Metteya, le Bouddha de l'amitié-bienveillance. Nous pouvons nous considérer comme des gens compatissants, mais le niveau de notre compassion ne peut se comparer à celui-là. La souffrance nous entoure. Chaque jour, nous avons de nombreuses occasions de pratiquer la compassion et pourtant, souvent, nous trouvons cela difficile. Pourquoi ? La réponse est que la douleur, même celle des autres, est dure à supporter. Pour l'éviter, nous nous éloignons, nous nous fermons, nous devenons insensibles et rigides. La pratique de l'attention nous aide à nous détendre et à nous ouvrir à tout ce que la vie offre. Lorsque nous permettons à notre esprit de s'adoucir et à notre cœur de s'ouvrir, la source profonde de la compassion peut s'écouler librement. Pratiquer la compassion envers les personnes qui font partie de notre vie est certainement un défi, mais c'est essentiel pour notre bonheur, maintenant et à l'avenir. Nos parents, nos conjoints et nos enfants ont besoin de notre compassion. Nous avons également besoin de compassion pour nous-mêmes. La compassion envers soi-même Certains parmi vous pourraient se demander pourquoi pratiquer la compassion envers soi-même en se disant « Prendre soin de moi est égoïste. Mes besoins ne sont pas importants. La véritable pratique spirituelle consiste à pratiquer la compassion envers les autres. » C'est beau à dire, mais n'êtes-vous pas en train de vous abuser vous-même ? Quand vous examinerez attentivement votre esprit, vous découvrirez qu'il n'y a personne dans l'univers entier à qui vous teniez plus qu'à vous-même. Il n'y a rien de mal à cela. En fait, la compassion envers soi-même est la base de notre pratique envers les autres. Comme l'a dit le Bouddha « Ayant examiné le monde entier avec mon esprit, jamais je n'ai trouvé quelqu'un qui me soit plus cher que moi-même. Étant donné que nous nous aimons plus que les autres, celui qui s'aime lui-même ne devrait jamais faire de mal aux autres. » C'est une erreur de croire qu'il est plus raffiné ou spirituel, d'être dur avec soi-même ou de se considérer comme sans valeur. À travers sa propre expérience, le Bouddha a découvert que se mortifier soi-même ne mène pas à l'illumination. Naturellement, nous avons absolument besoin de cultiver la modération. Mais c'est notre détermination à agir dans notre propre intérêt supérieur qui nous y conduit. Vu de manière juste, se discipliner soi-même avec bienveillance et mesure est en réalité un aspect de la pratique de la compassion envers soi-même. De plus, il est impossible de pratiquer une véritable compassion envers les autres qui ne serait pas fondée sur la compassion envers soi-même. Si nous essayons d'agir avec compassion à partir d'un sentiment de médiocrité personnelle ou en croyant que les autres sont plus importants que nous, la source véritable de nos actions est notre aversion envers nous-mêmes et non la compassion envers les autres. De même, si nous proposons de l'aide à partir d'un froid sentiment de supériorité envers ceux que nous secourons, nos actions risquent en réalité d'être motivées par l'orgueil. La compassion véritable naît, comme nous l'avons vu, de la tendresse que notre cœur ressent pour nos propres souffrances, dont nous voyons alors le reflet dans les souffrances des autres. La compassion envers soi, fondée sur un saint amour de soi, nous pousse à sortir de nous-mêmes avec sincérité pour apporter notre aide. Les pompiers sont un bon exemple de cette motivation. Ils sont connus pour le grand courage dont ils font preuve en risquant volontairement leur vie pour sauver les personnes prises dans le piège d'un immeuble en feu. Néanmoins, ils ne se sacrifient pas délibérément. Ils ne se précipitent pas dans les flammes sans précaution, sans être équipés pour faire face au danger de la situation. Ils prennent, au contraire, toutes les précautions en portant des casques et de lourds équipements, en faisant des plans précis et en se fiant à leur jugement et à leur habileté pour établir la meilleure manière de sauver les autres sans se mettre eux-mêmes en danger. De même, nous nous revêtons de compassion et d'amitié-bienveillance envers nous-mêmes en purifiant nos motivations au mieux de nos capacités et en permettant à notre esprit de devenir clair et lumineux. À partir de cet espace de clarté, nous pouvons aider les autres efficacement et aussi favoriser nos propres progrès spirituels. À vrai dire, la division entre soi et les autres est plus floue dans notre esprit que nous en sommes habituellement conscients. Quelles que soient les attitudes mentales dont nous nous servons habituellement envers nous-mêmes, nous les utilisons envers les autres et celles que nous utilisons envers les autres, nous les employons envers nous-mêmes. Cette situation peut être comparée au fait de nous servir de la nourriture et d'en servir aux autres à partir du même plat. Tout le monde finit par manger la même chose. Aussi, devons-nous examiner soigneusement ce que nous servons. Pendant que nous sommes assis en méditation, nous devrions examiner comment nous agissons envers nous-mêmes et envers les autres lorsque les choses ne vont pas comme nous le souhaitions ou que des erreurs se produisent. Réagissons-nous avec des reproches ou en pardonnant, avec anxiété ou équanimité, dureté ou bonté, patience ou fureur. Bien qu'il soit important pour nous de remarquer nos erreurs, de ressentir leurs effets, de prendre la résolution de nous amender, l'autocondamnation et les autres types d'autoflagellation ne sont d'aucune utilité pratique. Personne ne se sent en paix après avoir été réprimandé. En général, les gens ont un mouvement de recul et ils se mettent en colère, sur la défensive ou sans tête. Imaginez par exemple quelqu'un qui pratique des exercices pour perdre du poids. Si un jour, il omet de faire sa pratique quotidienne et aggrave ce manquement en se disant « Hé, toi, gros lourdeau, tu ne changeras jamais ! » Quelle chance y a-t-il pour qu'il fasse ses exercices le lendemain ? L'esprit non éclairé est non éduqué. Il est ignorant. Il souffre. C'est pourquoi nous faisons des choses regrettables. Ce souvenir que nos erreurs sont dues à notre propre souffrance accroît notre compassion envers nous-mêmes plus que des jugements sévères et des insultes à notre égard. Il est particulièrement important que nos efforts pour méditer et suivre le chemin du Bouddha soient abordés avec une attitude compatissante. Nous pratiquons les huit marches du Bouddha, le sentier octuple, vers le bonheur pour alléger notre souffrance. Si nous rendons notre fardeau plus pesant en adoptant une façon de voir oppressante et critique envers notre pratique, nous risquons, à juste titre, de constater rapidement que notre souffrance a empiré. Nous pouvons même nous sentir obligés d'arrêter. Les occidentaux qui cherchent à suivre le chemin du Bouddha semblent tout particulièrement tomber dans ce piège mental. Selon mon optique, oriental, ils paraissent souvent ambitieux, surmenés, polarisés et anxieux. Quand ils commencent à méditer et découvrent la nature de singe de l'esprit, ils essayent immédiatement de le contrôler. Ils cherchent à l'immobiliser, à le discipliner par la force de la volonté. Mais l'esprit n'obéit aux ordres de personne. Souvent, ils développent des frustrations, s'autocritiquent et se durcissent. Cela peut également se produire avec des étudiants plus expérimentés, déçus de ne pas encore avoir atteint leur but spirituel. Il est important que tout étudiant du chemin du Bouddha se souvienne qu'il y a une différence entre observer l'esprit et le contrôler. Observer l'esprit avec une approche de douceur et d'ouverture lui permet de se calmer et de se tranquilliser. Essayer de le contrôler ou de contrôler la manière dont notre pratique spirituelle s'épanouit ne fait que provoquer un surcroît d'agitation et de souffrance. Nous pouvons ouvrir et détendre notre esprit. Rien de ce qui apparaît durant la méditation n'est un signe d'échec. Il n'y a qu'échec de l'observation. Si des pensées malsaines apparaissent et persistent, nous ne devons pas entrer en lutte avec elles ni nous fustiger. Nous devrions plutôt, calmement et avec compassion, exercer l'effort juste pour les surmonter et élever l'esprit. Personne n'est seulement mauvais. Dans le monde, nous avons tous les mêmes problèmes. Avidité, colère, jalousie, orgueil, mauvais jour, déception, impatience se produisent chez tous les êtres non éclairés. Lorsque nous prenons l'habitude de faire face avec compassion aux nombreux changements de l'esprit, il peut se détendre. Il nous est alors possible de voir avec plus de clarté et nous continuons de progresser dans notre compréhension. La compassion envers nos parents Nombreux sont ceux, parmi nous, dont les sentiments à l'égard de leurs parents se sont durcis et manquent de gentillesse. Certains ont du mal à pardonner les traitements qu'ils ont subis étant enfants. Ajoutés à d'autres actions blessantes, ces mauvais traitements peuvent nous avoir causé douleur et souffrance. De telles actions ne peuvent être pardonnées ni oubliées aisément. L'art effet ne peut jamais être annulé. Mais ce que nous faisons actuellement peut avoir une influence sur notre bonheur actuel et futur. Pensez aux souffrances de vos parents pour vous mettre au monde et vous élever est une manière de développer votre compassion. Le Bouddha a dit que même si vous portiez vos parents, chacun sur une de vos épaules, pendant tout le reste de votre vie, en prenant soin de tous leurs besoins, vous ne les rembourseriez pas de ce qu'ils ont fait pour vous. Les parents sacrifient sommeil, confort, nourriture, temps et énergie pendant des jours, des mois, des années. Considérez l'incapacité extrême d'un bébé et combien ces besoins sont exigeants. Pensez à la peur que votre mère et votre père peuvent avoir ressenti en essayant de vous protéger, aux soins qu'ils vous ont prodigués pendant vos maladies et à leurs soucis en face de vos problèmes. Plutôt que de les blâmer pour avoir agi inconsidérément, pensez à la douleur et à la souffrance que leur esprit confus a dû leur causer alors qu'ils affrontaient toutes les difficultés liées à l'éducation d'un enfant. Pensez aux luttes qu'ils ont peut-être eus à mener pour se libérer de dépendance et d'autres comportements destructeurs provenant du désir, de la haine et de l'ignorance. Ensuite, considérez que les parents qui vous ont élevé ne sont pas identiques à ceux que vous connaissez aujourd'hui. Le temps a passé et l'impermanence changent tout le monde. En vieillissant, vos parents se sont peut-être adoucis ou ont développé une plus grande sagesse. Vous aussi, vous avez mûri. Ne restez pas prisonniers de la relation de votre enfance. À mesure que vos parents vieillissent, vous pourrez même avoir besoin d'inverser les rôles et de leur apporter un soutien matériel, émotionnel et spirituel. Prendre soin de vos parents peut ouvrir votre cœur de compassion. Même s'ils ne vous ont jamais rien donné d'autre que votre vie et un chagrin sans fin, vous pouvez au moins les plaindre et leur souhaiter du bonheur en vous disant « Je souhaite pouvoir aider mes parents à avoir un meilleur état d'esprit. » La compassion ne connaît aucune limite, aucune frontière. La compassion envers nos enfants Maintenir l'équilibre dans votre vie peut être deux fois plus difficile quand vous élevez des enfants. Éduquer des enfants de manière équilibrée peut se comparer à marcher sur une corde raide à 150 mètres au-dessus du sol. D'un côté, les traiter avec dureté et rigidité peut vous valoir durablement leur hostilité. De l'autre, si vous ne leur donnez pas une structure et le sens de la discipline, ils n'apprendront pas qu'il existe des limites ni qu'ils doivent assumer les conséquences de leurs actes. Si les enfants sont aimés et instruits, éduqués et soignés avec l'honneur et le respect qu'ils méritent en tant qu'êtres humains, ils deviendront des adultes responsables, aimants et bienveillants. Après votre départ, vos enfants porteront sur leurs épaules les fardeaux du monde. Ils peuvent apporter paix et bonheur à vous-même, aux autres membres de la famille, à la société et au monde entier. Mais comme le savent tous les parents, les enfants peuvent mettre à l'épreuve la patience la plus tolérante. Lorsque vous vous retrouvez en train de lutter avec eux, pensez à trouver dans votre cœur un espace de détachement. Abandonnez votre besoin de voir les choses aller comme vous le voulez. Faites plus d'efforts pour comprendre les points de vue de vos enfants, leurs besoins, leurs peurs ou leurs intérêts. Et lorsque vous aurez une meilleure compréhension de ce à quoi ils sont confrontés, votre cœur fondra de compassion. Avec un état d'esprit compatissant, vos actions auront toujours une tonalité de bonté et de douceur, ce qui est très utile pour surmonter les difficultés avec qui que ce soit, enfant ou adulte. Si vous manquez de compassion envers vos enfants, vous pouvez encore, heureusement, la cultiver. C'est juste une question de pratique. Les gens ne connaissent pas d'instinct la meilleure façon d'élever un enfant pour qu'il devienne un adulte en bonne santé, responsable et bienveillant. Cette capacité doit être apprise. Si vous êtes parent, il vous incombe d'apprendre, autant que cela vous est possible, à élever vos enfants de manière saine, sans leur enseigner l'avidité, la haine et l'ignorance. Ces influences néfastes sont déjà suffisamment nombreuses dans le monde. Par-dessus tout, vous pouvez faire preuve de compassion envers les enfants lorsque vous leur apprenez le lâcher prise, l'amitié-bienveillance et la compassion. La compassion envers notre conjoint. Pratiquer la compassion envers notre conjoint requiert générosité et patience. Nous avons chacun une manière d'être et un style différent. Certains d'entre nous ont de la facilité pour exprimer leurs émotions. Ils rient et pleurent facilement et souvent. D'autres ont des difficultés à dire ce qu'ils ressentent et ne pleurent jamais. Certains trouvent leur bonheur en travaillant et aiment passer de longues heures à la tâche. D'autres effectuent leur travail rapidement et préfèrent passer leur temps à lire, à méditer ou à rendre visite à des amis. Aucune de ces façons d'être n'est bonne ou mauvaise. Un conjoint qui aime travailler a autant de plaisir à vivre que celui qui préfère voyager. L'un et l'autre cherchent à éviter la souffrance et à être aussi heureux que possible. Tous deux peuvent être des êtres humains bons et aimables. Focalisez-vous sur les qualités positives de votre conjoint. Parfois, après un conflit, votre cœur peut se durcir à l'égard de votre conjoint. Des pensées pleines de colère peuvent vous traverser l'esprit de manière répétée, en renforçant vos propres arguments et évaluant ses faiblesses. Il est possible que vous ayez un dur travail intérieur à faire avant que votre compassion puisse apparaître. Quand vous méditez, vous pouvez réfléchir à vos propres actions maladroites, qu'elles soient physiques, verbales ou mentales, en identifiant tous les comportements avides, égoïstes, égoïstes, haineux, jaloux ou orgueilleux que vous avez eus. Ensuite, avec un esprit ouvert, vous pouvez regarder comment ces actions peuvent avoir influencé votre conjoint. Si vous éprouvez de la rancune, c'est un point faible qui vous est propre, quoique votre conjoint ait fait. Êtes-vous attaché à quelque chose ? Attachement et amour véritable sont très éloignés l'un de l'autre. Si la situation avec votre conjoint est impossible à supporter et ne peut pas être améliorée, il peut arriver qu'il soit nécessaire d'y mettre fin. Dans ce cas, séparez-vous de manière bienveillante en reconnaissant vos propres torts et en lui souhaitant du bien. Pourquoi le blesser avec davantage de colère et de reproche ? Il est très important de ne pas comparer vos actions à celles de votre conjoint ou de juger son comportement mauvais. Concentrez-vous plutôt sur vos propres actions et assumez-en la responsabilité. Rappelez-vous les fois où vous l'avez regardé dans les yeux et y avez vu la douleur dont vous étiez la cause. Souvenez-vous que vous avez fait souffrir cette personne que vous aimez. Si vous pouvez admettre vos propres fautes, si vous pouvez voir combien vos actions étaient blessantes et ressentir une étincelle d'intérêt pour le bien-être de votre conjoint, la compassion et l'amitié-bienveillance s'épancheront. Disons que ce matin vous avez eu une méchante dispute. Plus tard, votre conjoint rentre à la maison avec un air fermé et courroussé. Prudemment, il vous lance un regard pour voir si vous êtes en colère. Mais, entre-temps, vous avez examiné vos propres fautes et avez ouvert la source d'amour et de compassion de votre cœur, de sorte que vous croisez son regard avec une expression douce et chaleureuse. Grâce à votre compassion, la relation se restaure entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada